Je me présente, je m'appelle Victor Faure, j'ai 27 ans, je suis conducteur de car au sein de la régie ILEVIA depuis un peu plus d'un an maintenant. Au début de ma carrière professionnelle, j'étais commercial et puis j'ai décidé de me réorienter vers le poste de conducteur de car il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant. Donc j'ai fait une formation qui a été financée par la région, j'ai fait une formation de trois mois avec la FAREN pour avoir le permis D, qui est le permis qui permet de conduire des bus et des cars et suite à cette formation, j'ai intégré la régie ILEVIA directement en janvier 2021. Alors la fonction principale, c'est de conduire le car et de transporter les gens de leur lieu de domicile jusqu'à leur lieu de travail. On a aussi un rôle d'agent d'accueil au sein du car, de renseigner les clients s'ils ont besoin et de les accueillir à bord en validant leur titre de transport. Quand on s'oriente vers le métier de conducteur de car, il faut s'attendre à avoir des journées en décalé. Il y a trois types de journées différentes, soit vous êtes du matin, c'est-à-dire que vous allez commencer très tôt, vous allez vous lever vers 4h du matin et votre journée se finira vers 13h, 14h. Soit vous êtes du soir, donc là vous aurez une journée qui va démarrer à 13h mais qui se finira aux alentours des 22h. Soit vous êtes ce qu'on appelle de coupure, c'est-à-dire que vous allez travailler tôt le matin, avoir une coupure dans la journée et reprendre le soir pour finir ce qu'on appelle les vacations, une deuxième vacation en fin de journée. Alors la principale chose qui m'a attiré en tant que conducteur de car, c'est l'autonomie qu'on a, parce qu'on est vraiment tout seul dans le véhicule et puis on gère notre vie à terre du véhicule comme on l'entend. La conduite, parce que j'ai toujours aimé conduire depuis que je suis petit, donc je voulais faire un métier qui était à la fois utile et qui permettait aux gens de se déplacer et puis moi de vivre un peu de ma passion. Donc aujourd'hui, si notre métier n'existait pas, beaucoup de gens ne pourraient pas aller travailler. Donc quand on se lève le matin, on se dit qu'on va permettre à d'autres de pouvoir faire leur vie normalement sans avoir à dépenser plus d'argent qu'ils n'en ont déjà dépensé. Donc au-delà de la conduite, la satisfaction client, c'est une bonne partie de notre métier aussi. Donc ça me plaît beaucoup. Ce que je faisais dans le commercial, de satisfaire mes clients, je le fais d'une façon différente aujourd'hui. Au lieu de vendre, je conduis. C'est un métier qui est, comment dire, normé. Vous avez des règles de sécurité à avoir avant de partir, pendant votre conduite aussi et après. Donc il faut avoir de la rigueur pour que tous les points soient maîtrisés de A à Z. Si vous avez un accident, il faut être calme aussi. Il faut savoir réagir, garder son sang-froid. Et puis il faut avoir une bonne hygiène de vie parce que c'est un métier où on roule beaucoup. Alors c'est un métier qui recrute beaucoup. Si vous décidez de postuler dans ce genre de métier, après votre formation, le retour à l'emploi est excellent. Les besoins sont importants à la fois en interurbain, ce qu'on fait beaucoup, mais on fait aussi une partie de scolaire. Et là aussi, on a besoin de gens pour assurer ces services scolaires et permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école en toute sécurité.